Jean-Claude Thor marque un point face à François Padrone. Le Conseil d'Etat confirme la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci avait cassé l'autorisation commerciale accordée à l'hypermarché Leclerc. L'un des arguments retenus est que les aménagements routiers aux abords du magasin n'étaient pas planifiés en 2014 lorsque l'autorisation commerciale a été délivrée. Mais le projet a évolué en cours de route. Dans l'autorisation commerciale modifiée de 2016, la galerie a changé de surface. Entre le premier projet et le deuxième projet, donc le premier projet n'ayant jamais été mis en œuvre, on a une augmentation du double, voire entre le double et le triple. Donc c'est ce qu'on appelle une modification substantielle. Et on a gagné neuf procédures en argumentant sur le fait que les autorisations de juin 2016 constituaient des modifications substantielles, soit de nouvelles autorisations, et qu'elles valident parfaitement la construction et l'exploitation du Leclerc. D'où son ouverture en juin, sans problème. Mais le conseil du concurrent à l'origine de la procédure reste confiant. L'extension de l'autorisation commerciale fait l'objet d'un autre recours devant la cour administrative d'appel de Marseille. L'audience devrait se dérouler début 2019. En 2016, quand ces modifications ont été apportées, Leclerc n'a pas été à nouveau autorisé. Ce qui a été autorisé, c'était une extension du projet autorisé en 2014. Et le projet de 2014, en tout cas le Leclerc autorisé en 2014, l'autorisation a été annulée. Par conséquent, on peut supposer que les autorisations subséquentes d'extension vont tomber également. En tout cas, c'est ce qui sera plaidé devant la cour administrative d'appel de Marseille. Le jugement de la cour administrative d'appel pouvant susciter un nouveau recours en Conseil d'État, l'affaire est loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada